Les légumineuses sont une source essentielle de protéines et d'acides aminés d'origine végétale. Elles sont au cœur de l'alimentation de nombreuses populations. Le Canada est le plus grand producteur et le plus grand exportateur de pois secs dans le monde. C'est en Saskatchewan qu'on en produit le plus. Deux chercheurs d'agriculture et agroalimentaire Canada ont développé la connaissance et le savoir-faire pour extraire des protéines de très haute qualité à partir de pois. Présentement, dans l'industrie, le procédé qui est appliqué, c'est l'ajout d'acides pour précipiter les protéines. Ça, ça endommage les protéines, ce qui fait que c'est vraiment impossible de les réincorporer dans les maîtresses alimentaires. Tandis qu'avec le procédé d'ultrafiltration, on minimise la dénaturation des protéines, ce qui fait qu'on a une solubilité qui est vraiment très élevée. On utilise beaucoup moins de produits chimiques qui donnent un aussi bon résultat. La première étape, ça consiste à produire une farine. L'extraction, c'est simple, c'est qu'on suspend la farine dans une quantité d'eau. Habituellement, le ratio, c'est 1 pour 10. Ce qui se passe, c'est que les protéines transfèrent de la farine dans la phase d'accueil dans l'eau. Après, on a le résidu, puis on peut concentrer la solution qui contient les protéines avec l'ultrafiltration. Puis après, en le séchant, on va avoir un produit qui a une puberté de 90 % et plus en protéines. On veut qu'il soit durable jusqu'à sa consommation. Une fois rentré dans le système digestif, on veut qu'il soit déstructuré pour aller assimiler les composés nutritifs essentiels. Donc, on construit un aliment dans le but de le déconstruire, d'intégrer dans le système digestif. Moi, je travaille beaucoup avec le pain et les pâtes alimentaires. La structure protéique est très, très importante. Et si on est capable d'intégrer un ingrédient, il va s'intégrer dans la structure. Quand on compare avec d'autres isolats qui sont disponibles commercialement, c'est comme si on mettait du sable dans la structure. Donc, il n'y a rien qui tient à plus. Donc, c'est là qu'on voit des grosses différences. Ça coûte beaucoup moins cher le produit que les protéines animales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sans gluten. On a un produit, un iso de protéines qui est vraiment supérieur à ce qu'on retrouve sur le marché présentement. L'intérêt des consommateurs et de l'industrie pour les protéines végétales est en croissance constante, ce qui est de bonne augure, puisque la croissance de la population mondiale est inévitable. Il ne suffit pas juste de l'ajouter à un aliment pour rendre l'aliment satisfaisant. Il y a vraiment un gros travail de recherche et de développement. Définitivement, l'avenir des protéines végétales est très grand.